Je suis très heureux de te remettre ce chèque de 1005 euros qui a été récolté au profit de l'association qui est l'association Défoulez-vous, l'association pour laquelle tu travailles. On sait très bien qu'il est important d'avoir du matériel pour pouvoir développer les activités physiques adaptées. Il faut de l'argent pour ça, il faut faire des dons. La soirée s'est très bien passée, on a eu des personnalités qui ont été présentes, des joueurs de foot, une joueuse de rugby. On a vraiment eu une communauté de sportifs qui s'est mobilisée pour l'association. On a le plaisir de te remettre ce chèque. On remercie Loprose qui nous a prêté le lieu gracieusement, qui nous a permis de pouvoir organiser cette soirée. Parce que sans lieu, malheureusement, on ne fait rien du tout. On peut remercier aussi Joël MNNDTV qui est présent sur tous les événements que je fais. Je le remercie très chaleureusement. Parce qu'à chaque fois que j'en ai besoin, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je peux compter sur lui. Pour faire des contrôles. Après, c'est par pied. C'est-à-dire qu'on commence avec des contrôles toutes les semaines, deux fois par semaine. Puis ça s'est passe au fil du temps. Au fil où on a besoin de contrôle. Et plus ça va, plus ça s'est passe. Et du coup, moi je viens ici le lundi et le jeudi pour faire de l'activité physique avec ceux qui sont ici. Parce qu'il y a ceux qui viennent de grève. Donc avec eux, je discute. Je vois s'ils veulent continuer de l'activité physique à domicile via la visioconférence. Il y a le système sympathique. S'ils me disent oui, on met en place quelque chose. Donc voilà, je m'appelle Paul. J'ai une leucémie. J'ai été soigné au CHU de Montpellier. Moi, j'ai bénéficié de l'aide de Gislain justement par rapport au sport. Parce que je voulais du coup reprendre une activité physique. Me remettre en forme. Parce que j'étais vraiment en bas du rouleau. Je pesais 47 kilos. Et en grande partie, en très grande partie, même grâce à cette association. Aujourd'hui, j'en pèse 75. Parce que moi, je me redirige plus dans le domaine de la musculation. Et voilà. Puis c'est pour ça que je viens à tous ces événements. Parce que je suis très reconnaissant de ce que fait Gislain. Voilà. En tout cas, merci pour ce chèque. Merci pour ces 1 500 euros. Si je ne dis pas exactement. En attente peut-être de ce qu'il y a en plus, même certains. Du tableau. De la vente du tableau. Je voulais vous remercier en tout cas pour cette action. Je vous remercie à Quentin. Parce que ça fait quand même 2 ans que tu m'en as parlé. 3 ans. 3 ans la première fois qu'on s'est vus à la salle de sport. Et que tu m'as dit, j'ai envie de faire une action. Je vais faire une action pour toi. Et quand tu m'as appelé il y a maintenant 2 mois, 3 mois. 3 mois. 3 mois. Et en un mois, tu as bougé le monde en tout cas. Et tu as réussi à te faire suivre par plein de monde. Notamment par le prose. Par MDTVN. C'est ça ? Oh, finaise. Par MDTVN. Tu as réussi à ramener Paul. De nouveau. Ça me fait toujours plaisir de le voir, Paul. On ne les accompagne plus. Par contre, on les suit. On prend des contacts téléphoniques avec eux. En tout cas, pendant un certain temps. Et après, je viens voir et faire de l'activité avec ceux, par contre, qui sont ici et qui viennent en consultation ici. Parce que quand ils ont, par exemple, des cures sur une journée où ils ne sont pas obligés de rentrer chez eux. Enfin, où ils ne sont pas obligés de rester là plusieurs jours. Ils viennent juste ici le matin. Ils font soit des fois des transfusions, plaquettes, sang, des fois juste une chimiothérapie. Ils viennent la faire quand elle n'est pas longue. 15 minutes, 1h, 2h, 3h. Il n'y a pas besoin de rester hospitalisé pour faire ça. Donc, ils viennent la faire ici. Et du coup, on fait des activités avec eux dans les couloirs. Donc là, vous allez voir les couloirs. Donc là, il y a une mini salle de jeu aussi. Il y a des salles de jeu partout, de toute façon. Et là, après, tous les couloirs deviennent l'espace de jeu. Donc là, c'est un petit peu... Là, on est en fin de journée. Donc là, c'est pour l'hôpital. On peut pratiquer régulièrement, comme on en a parlé. Ça, c'est là où on fait l'activité physique de manière générale. C'est de la ligne là, à peu près, jusque là. C'est là où on va faire toutes nos activités. Parce qu'ici, les enfants peuvent sortir des chambres. Alors des fois, ici, je tends, je m'amuse à tendre un fil de là à là. Et je fais un grand tennis. Là, vous avez la salle de jeu qui peut servir aussi d'endroit où on fait de l'activité physique. Sinon, c'est simplement là où les enfants vont jouer. Ils vont se faire plaisir. Et voilà, après, vous avez les couloirs. Et après, vous allez aller voir les chambres. Donc après, il n'y a plus grand-chose à voir. Mais voilà. Et là-bas, vous allez avoir les chambres. Attention, parce que là, il y a des paris. D'accord, c'est pas fini. Parce que la régularité, l'entraînement est important. Vous le savez, en tant que sportif. Toi, Paul, pour avoir ces muscles, tu as bien travaillé. Toi, pour avoir la carrière que tu as, tu as bien travaillé. Tu as dû t'entraîner. Et donc, c'est très, très important. Et tu as vu que le retour est toujours dur quand on arrête un moment. C'est ça. Et du coup, le mieux, c'est de ne pas arrêter. Et même quand on est blessé ou même quand on a un moment de notre vie où on a des difficultés, c'est bien de continuer et de maintenir ce... Adapter. Voilà, d'adapter. Arriver à adapter, justement. Adapter l'activité pour continuer, pour perdre le mois possible, pour que ce soit plus facile de revenir. Donc voilà, ça, c'est un peu le but du projet de manière générale. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour... Je remercie toi et tout le monde pour cette soirée où je n'ai pas pu être présent et je m'en excuse encore. Mais je pense que les membres de l'association étaient présents et pour représenter des foules et vous. Donc, merci. Et pour tous ceux qui veulent encore donner et qu'ils en ont envie, on a encore besoin... Tous les ans, on a besoin d'argent, il faut dire simplement, pour permettre à un professionnel d'être sur le terrain et d'accompagner les enfants tout au long parce que seuls, même avec tout le matériel du monde, ils ne pratiqueront pas. Ils ont besoin de quelqu'un qui les motive, qui est là et qui adapte l'activité. Donc, on a besoin de ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir le Facebook de l'association qui est l'association des foules et vous et d'aller sur la clagnotte qui est présente sur le site pour aller donner si vous avez envie d'un accord de donner, si vous voulez faire quelque chose et qui est toujours active. Et n'hésitez pas à organiser des événements si vous en avez envie, à nous rejoindre dans l'association aussi, en tant que membre de l'association, si vous avez envie d'oeuvrer en tout cas, et faire en sorte que le sport à l'hôpital se développe, que l'activité physique adaptée à l'hôpital se développe. Merci.